et yo tout le monde c'est OSFDC j'espère que vous allez bien écouter moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 alors comme dirait Igor de Sgore dans Brice de Nice dont je ne suis pas très fan il dirait cherche pas t'as tort pourquoi je dis ça parce que j'avais dit que je changerais de skater et finalement j'ai gardé Rodney Mellen bon c'est un petit détail à la con mais j'avais envie de la faire c'est là et néanmoins on se retrouve donc cette fois ci dans Tony Hawk 2 et on commence par le hangar c'est à dire qu'on avait l'entrepôt dans le Tony Hawk 1 là c'est le hangar et je peux vous dire que vous allez voir la déco est franchement propre quoi pour une déco il y a 20 ans c'était déjà pas mal alors là regardez la version 3d c'est trop fort j'accélère un peu les objectifs vous connaissez voilà et on est parti c'est peut-être celui-là auquel j'ai joué le plus d'ailleurs je vous mentirais si je vous mentirais si je disais le contraire c'était dans le premier mais en fait je crois que c'est plus dans celui-là c'est le genre de niveau tu l'as fait au moins une bonne dizaine de fois quoi si ce n'est plus quand tu es un ancien parce que je n'appelle ancien c'est quelqu'un qui a connu vraiment cette époque dans les débuts quand ça sortait et que c'était une mode impressionnante quoi non moi j'adore ce jeu ton mère Tony Hawk c'est ma cam quand j'ai vu la déferlante sur Tony Hawk 5 j'ai dû le dire dans la première vidéo mais quand j'ai vu la déferlante sur Tony Hawk 5 je me suis dit waouh donc les gens sont jetés sur remastering ouais je sais quand j'ai fait la précommande et waouh numéro 1 des ventes maintenant je fais eux alors que tout le monde s'est mis à cracher sur le Tony Hawk 5 il y en a qui n'ont pas peur maintenant je répète quand tu fais confiance à l'équipe qui a refait les remasters de Spyro et Crash à un moment si ça a fonctionné avec ça ça fonctionnera avec Tony Hawk 6 néanmoins pour l'instant René la maîtrise moi je dis ça mais en plus il arrive à faire les positions que j'aimerais que tous les skateurs que j'ai fasse quand je joue et en plus il maîtrise ça à la perfection donc René magnifique de toute manière c'est René c'est mon gars sûr pour l'instant bien entendu je vais respecter petit à ce que j'avais dit sur le fait de changer de skater pour pour avoir une meilleure vision du truc et pour que ce soit un peu plus drôle surtout donc on a un objectif ça fait plaisir mais on veut tous les niveaux donc on va continuer comme ça pour l'instant c'est carré comme le carré de la Corée bon mis à part que je fais les mêmes figures tout le temps que ça a l'air chiant ouais mais c'est ma cam c'est un bon moment de détente je sais que tu veux toujours essayer de faire le meilleur coup mais voilà quoi et vous avez bien vu si j'ai pas rêvé je viens d'atteindre un autre objectif et là on va continuer ce qui s'est passé avec les lettres maintenant on va récupérer tous les symboles d'armée je sais pas voilà on va faire tomber les tonneaux on va faire si ça 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 non on veut un autre niveau ah beau gosse hélicoptère ce qui va être marrant à un moment vous regardez bien c'est qu'à un moment l'hélicoptère alors j'ai pas souvenir ça faisait dans le classique ah vous avez vu l'hélicoptère s'est envolé les frères j'ai rien à hanté l'hélicoptère s'est envolé c'est trop fort je suis impressionné c'est un truc de taille alors clairement je suis un peu fier regardez 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 alors je sais pas si il a fait la présence de la présence de l'hélicoptère en tout cas tranquillité oblige alors pour l'instant on est bien ma gueule allez hop un objectif j'en suis à 2-3 quand même là d'un coup là oh ouais mais on veut le niveau d'école numéro 2 alors je sais pas quel est le plaisir de Tony Hawk à vouloir faire des niveaux dans les écoles mais bon ça a l'air de le faire triper donc on va voir alors moi en revanche vous allez me dire c'est sûrement trop tôt pour faire un débrief comment on appelle ça un sondage mais qui serait capable de dire en commentaire d'après lui s'il pense qu'il y aura un Tony Hawk 3 et 4 remasterisé je sais que ça c'est les deux premiers classiques mais bon quitte à avoir refait tous les jeux 1, 2 et 3 de Spiro et de Crash pourquoi ne pas en revenir aux bases également avec Tony Hawk 3 et 4 ben non c'est à l'avis moi je pense qu'ils en sont capables si le jeu perdure par la suite il y a de fortes chances que ça fonctionne c'est à l'avis personnel on va vous juger en commentaire pour moi ça va en revanche là je suis dans le décontracté là je suis un peu tranquille je viens de me foutre comme une merde mais t'inquiète le sang le sang de la vigne c'est désiré le sang de la vigne je ne sais pas trop si ça veut dire quelque chose mais j'aime bien entendre ça le sang de la vigne c'est marrant j'ai tendance à retomber sur la mauvaise zone à chaque fois chargé oui monsieur alors c'est pas très spectaculaire mais au moins regardez encore un objectif mais ah si bah oui non pas maintenant qu'est ce que je raconte de si oui je sais pas pourquoi j'ai dit non c'est genre d'école ma gueule c'est genre d'école ma gueule mais qu'est ce qu'elle a ma gueule je suis pas un grand fan de Johnny mais même un an ou deux après ça va faire deux ans je crois maintenant R.I.P. Johnny c'est pas parce qu'on l'aimait pas qu'on peut pas lui souhaiter de reposer bon bah on saute les objectifs voici l'école numéro 2 voici l'école numéro 2 voici l'école numéro 2 dans 187 connes meurtres ou des trucs comme ça t'es pêlard tranquille dans ce goût t'as un gang qui va arriver waouh une école de plus une école de moins l'école de plus l'école de plus une école de moins Ils n'ont pas pu mettre une épreuve graffiti là-dedans, moi j'adore ça, les épreuves graffiti. On fait un max de graffiti ! Lissé sur les tables, sur les rangs. Je crois qu'un truc qui me fait marrer en ce moment dans ce jeu, c'est éviter les bagnoles. Je ne sais pas où ils sont allés, je vais chercher ça. Le truc c'est éviter les bagnoles, ça me fait marrer. Pourquoi éviter les bagnoles ? Alors ne demandez pas ce qu'il s'est passé, je n'ai pas compris. Allez le petit dernier. Et encore vous allez voir qu'en ligne, ça va être encore pire. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos, vous allez voir. Je suis tombé, mais au moins j'ai eu un truc. Alors laissez-moi tranquille. Et on glisse et on glisse et on glisse et on se casse sur la gueule. Je veux dire, je vais vous montrer. Je veux dire, je veux dire, je vais vivre dans la maison. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. En général, le truc le plus facile à faire là-dedans, c'est choper les lettres Skate. Après le reste, ça dépend. Je ne vais pas vous mentir, je crois que je tourne un peu en rond quand même. C'est le moment-là où tu te désespères et tu te dis « putain, mais qu'est-ce que je veux l'envoyer ? » Tu as beau faire le maximum, tu es en retard et tu ne finis pas le niveau. Et ouais, c'est la vie. Vous savez quoi les gars, je pense qu'on peut s'arrêter là dans la vidéo. Merci à ceux qui ont suivi cette deuxième vidéo sur Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. Dans les deux premiers niveaux de Tony Hawk Pro Skater 2. Si vous avez kiffé, vous lâchez un like, vous lâchez un dislike, vous commentez, vous partagez, vous abonnez au SFDC Gameplay ou au SFDC, on s'en fout de ça. Moi, j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo logiquement du Tony Hawk. Sur ce, portez-vous bien et tchouka !